Bonjour et bienvenue sur le parcours sonore Extra 2020 qui présente les projets d'artistes français en Belgique. Extra 2020 est la cinquième édition d'un programme lancé en 2016 par l'ambassade de France en Belgique. Mais c'est surtout une collaboration entre 14 institutions culturelles belges et 18 artistes français que vous allez rencontrer jusqu'au mois de juin. Ce podcast va donc vous guider dans les pensées des artistes, les coulisses des collaborations et les réactions du public face aux créations artistiques contemporaines françaises présentées en Belgique. Aujourd'hui, nous rencontrons à Tendris, centre médico-spécialisé près de Caen, le chorégraphe Éric Minkongastin qui nous guide dans la construction de l'âge d'or, une rencontre entre danseurs professionnels et enfants en situation de handicap moteur. Alors, en fait, il y a des projets où on désire les construire et puis il y a parfois le désir vient à nous. C'est-à-dire que c'était en 2016, le Festival de Marseille m'avait proposé de donner des ateliers dans un IME à Saint-Isse, avec des enfants en situation de handicap moteur. Donc, moi, je n'avais jamais travaillé avec ces corps, avec ces personnes, avec ces institutions. Et le premier jour de la visite, c'était très, comment dire, très distant, très froid. C'est comme un hôpital avec des enfants, une école. Il y avait très peu de contact entre moi et les enfants. Et puis, le deuxième jour, en fait, on a commencé à faire nos ateliers, nos ateliers qui vont aller dans ce qu'on appelle Dora. Et puis, petit à petit, aller vers le contact, le toucher, vers le porté, qui va stimuler les enfants. Et puis, du coup, ça a été sauvage, désinhibé, lumineux. Ça nous a tous bouleversés, les enfants comme nous, danseurs et danseuses. Tout le monde s'est mis à pleurer. Et vraiment, le soir même, moi, je me suis posé une question, finalement, très simple d'artiste, de la vie, qui est « qu'est-ce que la beauté ? » puisque, soudainement, du jour au lendemain, toute notre façon d'évaluer, de regarder l'autre, est bascule, est renversée. Donc, c'est là qu'on a commencé à décider très vite d'en faire une œuvre. D'abord, un film. Et puis après, avec la confiance, avec les enfants, les parents, l'institution, une performance, dont la première a été au Palais de Tokyo, puis au Festival de Marseille. Et peu à peu, on a décidé de le recréer dans d'autres pays. En fait, c'est d'abord par le centre culturel, c'est le Vaux-et-Rutte, qui a d'abord contacté Marie Que, qui travaille au Vaux-et-Rutte. Elle connaissait bien ce centre-là. Elle avait son frère qui était ici. Donc, elle connaissait l'environnement, les corps qui nous ont mis en contact. Et il y a eu une sorte de premier appel aux parents par mail. Voilà, il y a un projet de danse, est-ce que vous souhaiterez participer ? Et du coup, on a commencé à faire des premiers ateliers. Et on voit, en fait, dans ces ateliers, on va dire, s'il y a du plaisir, déjà, du désir de danser ensemble. C'est un projet qui passe, la force de ce projet passe par la joie. Il y a vraiment un rapport à l'émancipation du corps qui danse, des enfants, et qui jouissent de leur corps. Et d'un seul coup, ils sont montrés autrement. Pas simplement comme des personnes à destinée tragique, mais des êtres qui jouissent de leur corps. Donc, déjà, c'est très important, le plaisir. Voilà, et après, on rentre dans différents ateliers de danse-contact. Et peu à peu, on commence à collecter différents matériaux chorégraphiques, partitions, qui sont spécifiques à chaque enfant. Donc, il y a une recherche, comme un portrait chorégraphique de chaque enfant qui se fait avec leurs spécificités. Certains sont hyper souples de la colonne, d'autres sont très forts, très musclés du dos. Donc, on peut faire des choses spécifiques, et puis surtout uniques et originales pour nous, mais aussi pour le public. Mais, en fait, l'idée, c'est que les danseurs ou les danseuses deviennent... Donc, il y a une joie, il y a un plaisir. Ils vont faire des mouvements qui, d'habitude, sont complexes à faire pour eux. Parce que les danseurs et danseuses vont être comme des sortes de prothèses, de prothèses humaines. Ils vont se coller au corps des enfants, ils vont les soutenir, ils vont étendre leurs mouvements, et d'un seul coup, les enfants vont pouvoir se sentir léger. Ça va pouvoir se relever, pouvoir être portés, être légers dans les airs. En fait, quelque part, ça va à la fois les désempêcher, mais comme j'ai dit, surtout, ça va désempêcher le regard qu'on a sur eux. Puisqu'un seul coup, ils vont exprimer quelque chose qu'on n'a pas vu. Et ça, c'est très important, cette étape, puisqu'on est dans la question de l'art et des esthétiques. C'est comment, d'un seul coup, on voit que ces enfants sont réactifs, et puis, d'un seul coup, ils réagissent, donc ils font des gestes. Donc, il y a un échange, il y a une danse commune qui se crée. Et puis, aussi, ils sont conscients du regard qu'on a sur eux. Ce qui va d'autant plus, à un moment, nous faire dire simplement « bah oui, ces enfants sont des danseurs et danseuses ». En fait, ce type de processus in so sus va impliquer des processus déjà longs, et avec des personnes, effectivement, des roboticiens, des ingénieurs, dans lesquels on va développer des logiciels pour l'adapter à la chorégraphie, à la danse. Par exemple, ça peut être pour des robots, reproduire un certain nombre de gestes que le robot va faire, mais avec une discussion avec les danseurs. Puis, après, un programme, surtout, pour pouvoir le lancer durant une performance. Ça peut être aussi, tout simplement, la fabrication. Là, j'ai parlé d'un robot. Un robot, c'est de recherche, c'est surtout dans des lieux confinés, comme un laboratoire. Donc, la scène, c'est tout sauf un endroit, on va dire, clinique. Donc, l'adapter, le câbler, le renforcer. Et sur la même chose, sur l'âge d'or, par exemple, on a développé pour le film un dispositif entre un casque virtuel et une caméra. En haut, une danseuse a une caméra, et des enfants en situation de handicap ont des casques virtuels dans lesquels ils voient ce que montre la caméra. Donc, ils voient ce que voit la danseuse. Donc, ils se retrouvent dans le regard de quelqu'un qui peut courir, sauter, bouger, danser. C'est un dispositif... En fait, c'est en fait... J'ai envie de dire, c'est pour tout le monde, en fait, de se retrouver dans le regard de l'autre. Et bien, c'est assez... Une expérience assez par... Comment dire ? Un effet de transfert, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant qui peut très peu bouger, d'un seul coup, la danseuse a fait ce geste devant elle. Donc, l'enfant voit ça, et en même temps, on prend le... On coordonne le bras de l'enfant avec ce qu'il voit. Donc, c'est un synchronisme. Du coup, il a vraiment l'impression de voir cette main qui est celle de quelqu'un d'autre, dans le casse, mais qui... Mais de sentir aussi son corps bouger. Donc, c'est ça qui nous intéresse, en fait. C'est ce qui était fort à vivre pour eux comme pour nous. Ces effets de transfert, comment tu peux être dans le corps de l'autre. C'était Extra, parcours de création contemporaine française en Belgique, avec Éric Minkon-Castin pour sa performance L'Âge d'Or au Voreut le 5 et 7 mars à Gans. Ne ratez pas l'occasion d'aller découvrir la performance. Extra est conçu par l'Ambassade de France avec le soutien de l'Institut français et de l'Alliance française Russie à l'Europe. Retrouvez le programme du parcours pluridisciplinaire Extra sur le site extrafr.be et suivez le hashtag extra2020 pour plus de contenu sur les créations artistiques. À très bientôt pour un prochain podcast extra.